Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette journée citoyenne de rentrée, journée de visioconférence publique organisée par Solidarité et Progrès, autour du thème « Réparer, reconstruire, refonder, créons des millions d'emplois productifs ». On va très vite donner la parole à Jacques Cheminade pour introduire cette journée, mais avant, comme vous avez pu le voir sur le programme, nous avons une introduction musicale qui sera dédiée en cette année où on fête quand même le bicentenaire de la naissance de Beethoven. Ce sera un sympathisant de Solidarité et Progrès, M. Georges Berriashvili, qui est pianiste professionnel, qui va vous interpréter la fantaisie opus 77 de Beethoven. Bonjour à tous. Avant la musique, je vais introduire par deux mots la pièce que je vais jouer. On a 250 ans de la naissance de Beethoven, c'est plus que le bicentenaire. Donc, c'est l'unique fantaisie pour piano de Beethoven. Il y a une seule pièce qui s'appelle « Fantaisie pour piano ». Donc, il y a aussi une autre pour chœur, piano et orchestre, ça, c'est rien à voir. Et ce qui est tout à fait remarquable, elle ne ressemble à rien d'autre de Beethoven, pour différentes raisons. Déjà, premièrement, parce que ce compose deux parties, et la première est, selon les témoignages de ses élèves, Carl Czerny notamment, comme quoi ce serait une improvisation enregistrée, enfin, notée ensuite. Ensuite, donc voilà à quoi pouvaient ressembler les improvisations de Beethoven. Donc, là, ce qui concerne la première partie. Ensuite, elle s'enchaîne directement avec la deuxième, qui est un petit cycle de variations. Donc, deuxièmement, elle est unique parce que c'est quasiment une musique à programme, et je pense que ça colle idéalement avec le genre de réunion, avec l'idée de solidarité et progrès aussi, parce que c'est un programme, bien sûr, qui n'est pas révélé, qui n'est pas écrit, qui est typiquement béthovénien. Les errements, la détresse, qui, à travers le mûrissement, mènent à la lumière, à la réalisation, à la trouvaille du chemin, pour ainsi dire. Voilà, ce chemin, c'est le thème de la variation avec son développement qui suit. Donc, elle est très intense, très dense, et donc montre cette pensée du temps fléché qui est unidirectionnel. Ce n'est pas juste une musique qui, pour ainsi dire, tourne en rond avec les reprises. Non, 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 rien de comme ça. Ça va tout droit vers l'avenir, pour ainsi dire. Tout à fait, pas pour ainsi dire, mais vraiment. C'est comme le pensée vivait Beethoven. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 esthétique et beau. Il a utilisé le terme beau, esthétique. Donc c'est évidemment en 2049, on dirait « mais à le Xinjiang, mais à ce qui se passe là-bas ». La Chine a dû résister à un processus de décomposition là-bas, elle a mis en place des institutions qui lui permettent de résister et d'éviter d'être détruite. La Chine a toujours réagi par rapport à cela, elle n'a jamais eu de guerre offensive à l'extérieur, elle a toujours combattu sa désintégration intérieure. Tout ce qui se passe au Xinjiang est vu de ce point de vue-là. Il y avait un terrorisme organisé de milieux occidentaux avec des milieux islamistes manipulés là-bas et on essayait de jouer une minorité contre le tout, un peu comme on joue de ces minorités pour les conduire à des actions suicidaires. Donc la Chine y a mis un terme avec ce que l'on sait, un développement économique très grand de cette région-là et en même temps une répression, mais certainement un développement économique très grand et on n'a pas fermé les mosquées, fermé tout accès à la culture comme on l'a dit dans les pays occidentaux. Maintenant, si on veut voir les choses par rapport au futur, il faut voir qu'il y a un processus engagé en Chine qui est un processus de développement à l'intérieur et à l'extérieur et que ce processus de développement nécessairement changera les choses et pour le dire, c'est une question qu'on n'abordera pas souvent en Occident, mais il y aura en Chine ce qui commence à se produire par rapport au passé, c'est-à-dire une libération de la femme et de la condition de la femme qui là-bas est tenue en particulier par les femmes elles-mêmes, par les belles-mères en particulier, qui contrôlent les femmes. Donc il y a un développement où la femme accède à des positions sociales, à des positions d'exercice, de fonction et qui ira en particulier, se reflètera dans la vie de famille dans une tradition qui sera une vraie tradition de ce qu'on fait. Donc il faut bien voir là aussi le processus et pas s'en limiter, se limiter à quelque chose qui isole la Chine du reste, la découpe en morceaux et la juge d'après chacun de ces morceaux. Il faut voir le processus d'ensemble, le développement d'ensemble. Merci. Nous allons bientôt devoir conclure ce panel. Alors avant de vous donner le mot de la fin, je proposerai tout de même peut-être à Mme Elka Tsepp-Larouche de répondre aussi sur cette question que Jacques Cheminade vient de traiter. Je pense que ce que les gens doivent vraiment comprendre, la Chine est une culture différente et ce n'est pas très utile d'essayer de se projeter toutes nos notions, toutes nos catégories de la tradition européenne et notre histoire à la Chine. Donc on doit d'abord reconnaître que c'est une culture très, très différente. Et il n'y a aucun problème avec ça. Un peu on peut débattre quelle est la culture la plus avancée ou qui a plus d'avantages. Mais en Chine, par exemple, le rôle du bien commun a toujours été supérieur aux droits de l'individu. C'est vrai. Ça a toujours été dans leur culture. Donc ce qui est assez contraire à la soi-disant liberté individuelle qu'on conçoit chez nous. Mais pour avoir une approximation de cela, il faut regarder la tradition confucéenne chinoise en parallèle avec ce qu'il y a eu, la tradition humaniste occidentale qui a été exprimée de la plus belle manière, en fait, par la Renaissance italienne, les classiques allemands, qui quelque part était assez rigide, on peut dire. L'éducation esthétique, comme ça a été développé par Schiller ou Confucius, clairement, ce n'est pas du tout le modèle de liberté qu'on conçoit actuellement ou la notion de liberté, à part une liberté sans limites, sans règles. Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Et donc il y a toujours eu des contradictions, même Willem von Humboldt, qui a essayé d'appliquer justement cette question de l'éducation esthétique de Schiller à l'éducation générale, a mis beaucoup d'insistance sur l'individu, que s'il est chacun des individus, alors, est développé, le bien commun se génère facilement ? Et la Chine a une approche un peu différente. Si l'État se développe, alors toutes les familles peuvent prospérer, l'individu aussi également. Est-ce que c'est insolvable ? Insoluble, je veux dire, bien sûr. Parce qu'à un certain niveau de développement, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais ce qu'on doit quand même reconnaître, c'est que dans une culture différente, ça veut dire que la manière dont les choses ont évolué sont différentes également. Pourquoi il y a tant de parallèles, de principes universels qui se connectent entre ces cultures, entre l'Occident, la tradition humaniste et la Chine confucienne ? Et il faut reconnaître que c'est deux cultures différentes et qu'il y a d'autres cultures dans le monde, qu'on ne doit pas essayer de… Ce n'est pas la bonne approche, en fait, de simplement prendre ce que nous, ce qu'on a eu, ce à quoi on a été habitués, comme une sorte de boîte à outils et de leur surimposer sur toutes les autres cultures. C'est exactement l'erreur qui est la grande erreur, finalement, d'exporter la démocratie, exporter les droits humains, qui est une fraude. Comme on l'a vu à nombreuses reprises dans l'histoire, c'est utilisé pour faire des changements de régime, soi-disant imposer le modèle occidental néolibéral. Je pense que la bonne approche, c'est d'autoriser les autres cultures à exister, pas essayer de les changer, mais plutôt regarder les principes qui sont universels dans ces cultures et qui sont communs à toutes les cultures. Ça, c'est l'approche que Leibniz a eue, Friedrich Leibniz, avec un très beau dialogue des cultures en son temps. Et c'est comme ça qu'on parle de… On fait un vrai dialogue des cultures, ce n'est pas mes valeurs, je vais t'imposer sur toi, sur les tiennes. Non, la plupart des gens qui font ça ne connaissent pas les autres cultures, justement, ne voient pas le meilleur de ces traditions civilisationnelles. Et ces éléments universels qui sont dans chaque culture peuvent communiquer. Et je pense que c'est vraiment très important. Ce n'est pas multiculti, vous savez, le multiculturalisme, où finalement, il n'y a plus de culture, finalement, tout est mélangé. Donc, c'est de voir chaque culture pour ce qu'elle est, pour ses idées, pour ses intentions, pour ce qu'elle a contribué au progrès, justement, de l'humanité dans son ensemble. Et alors seulement, et j'arrive à cette conclusion, il y a beaucoup de contributions par toutes les cultures. On devrait être très heureux de voir ce qui est universel dans chacune des cultures, et on devrait être très heureux de cette diversité, de cette diversité dans cette unité, parce que ça amène un enrichissement de l'espèce humaine. et je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est Kepler ou Leibniz, je ne sais plus, mais qui disait, cette diversité existe parce que le créateur a dit que ça permettait de rendre l'univers beaucoup plus beau. Et je suis totalement d'accord avec ça. parce que les gens sont heureux. J'ai parlé avec beaucoup de gens en Chine, ils sont beaucoup plus optimistes, beaucoup plus heureux que les gens en Europe ou aux États-Unis. Ils sont plus excités, justement, de contribuer à faire de ce monde un monde un petit peu meilleur pour l'humanité. Donc, ils ont peut-être quelque chose de bon dans leur culture et qu'on devrait rechercher et comprendre. Thank you. Eh bien, ces paroles, en fait, m'amènent à répondre à moi-même, mais parce que ça va être assez court, en fait, à une question qui a été posée sur les moyens d'action concrets pour les citoyens. Comment concrètement, voilà, peut-être c'est parce qu'on est en France et on a un petit peu du mal avec les grandes et belles idées à croire des fois que c'est quelque chose qui puisse se concrétiser. Eh bien, en fait, ça fait maintenant presque, pratiquement 40 ans que l'Institut Schiller agit au niveau international et très concrètement, comment ça se passe, qu'est-ce que les citoyens, comment connecter concrètement les citoyens des différents pays et de ces différentes cultures. Tout cela est résumé, en fait, dans une vidéo qui montre, en fait, le combat de l'Institut Schiller. Alors, cette vidéo, nous allons la poster dans le chat et on invite chacun d'entre vous à la visionner. Ça vous donnera une, voilà, un résumé, un aperçu sur tout ce qui a été fait et le niveau auquel c'est parvenu aussi. Et j'en profite pour inviter également chacun d'entre vous à vous abonner à nos publications parce que ça fait partie de tout simplement la résistance. Tout cette bataille, effectivement, ne sera pas répercutée sur les grands médias, dans les journaux télévisés. Ne vous attendez pas à cela. Allez chercher vous-même cette résistance et les foyers de cette résistance. Alors, je pense que c'est le moment de conclure. Il y a un certain nombre de questions que nous n'avons pas pu poser ce matin mais, en fait, parce que, bon, vu que nous avons Madame Elkatsep Larouche, et M. Denis Spick, ce matin, on a privilégié les questions qui avaient attrait à l'international, mais sachez qu'il y a des questions sur ce que nous proposons, ce que Solidarité propose, pardon, ce que Solidarité et Progrès propose pour le système de santé français. il y a une question sur le système judiciaire, une autre sur la situation des chefs d'entreprise, des PME et des très petites entreprises. Tout ça, en fait, viendra alimenter la table ronde de cet après-midi. Donc, je vous rappelle qu'on vous donne rendez-vous à 14h cet après-midi. Je vais donner le mot de la fin à déjà à M. Denis Spick, puis ensuite Mme Elkatep-Larouche et puis Jacques Cheminade. J'ai été très content. C'est la première fois que je participe comme ça avec vous. Il y a quelques petites problèmes techniques, mais j'ai eu la chance d'essayer d'apprendre un peu quelques mots français. mais par rapport à ce qu'on fait ici, je pense que c'est très important. On vit dans un moment où on est finalement assez privilégié parce que, bon, c'est vrai que c'est très dangereux, mais où les vrais penseurs, les gens qui ont une vraie idée de l'humanité peuvent triompher, même si ça paraît David contre Goliath. et on a tous travaillé tous les trois ici avec Lino-Larouche, quand on regarde cette capacité à changer l'histoire en prenant les plus belles, les plus grandes idées de l'humanité et où qu'elles soient et les développer et les faire fructifier. C'est une nouvelle plateforme quelque part intellectuelle, spirituelle pour opérer justement dans ce type de moments, les pré-axiomes, les postulats, les faux débats. Non, si vous avez le cœur bon, si vous travaillez avec les gens pour leurs bénéfices, pas pour le vôtre. C'est ça l'idée de l'intérêt général qui a bâti les États-Unis d'Amérique. et c'est Jacques, Helga et moi-même. On en parle depuis des années. Il y a eu l'anniversaire de la 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. cette possibilité d'avoir cette idée de conférence internationale entre la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, les autres comme un moyen d'éviter cette guerre potentielle est quelque chose qui peut être mis en place. On peut tous individuellement participer à cette mobilisation. Si on se regarde soi-même, si on voit le moment de l'histoire dans lequel nous trouver, c'est notre responsabilité d'agir le meilleur de chacune de nos nations et représenter le meilleur de l'humanité au meilleur que l'on peut dans ce dialogue. Je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Je crois qu'on va être capable de voir un nouveau processus qui va se produire avec ce comité de la coïncidence des opposés qui change notre vision, qui transforme notre vision des choses, qui nous rend meilleures et notre contribution plus efficace pour l'humanité est plus importante. Je voudrais reprendre le même sujet que Denise a abordé, la chose sur laquelle on doit se concentrer immédiatement d'avoir ce sommet. comme vous êtes en France et la France est un des pays justement qui fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, je pense que le rôle que vous pouvez jouer pour créer un environnement, pour faire avancer cette idée que la France doit jouer ce rôle d'un médiateur pour réaliser ce sommet. Vous pouvez commencer à créer l'environnement vers ce nouveau Bretton Woods, ce nouveau système de santé mondial, cette idée d'avoir un plan de développement global de ponts terrestres mondial, une architecture de sécurité internationale, toute cette idée qu'il faut saturer la France, influencer partout où on peut, peu importe ce que dira ou Macron ou contribuera à ce sommet. Je pense que ce qui est très important, c'est que d'ici à une semaine, on aura une conférence internationale de jeunes qui va jouer à mon avis un rôle très important aussi et aussi mauvais que le confinement a été qu'on n'a pas pu se rencontrer en personne physiquement, etc. Ça a été un grand désavantage parce que l'atmosphère sociale est toujours propice à avoir un dialogue plus riche mais heureusement Internet est là. Mais regardez ce qu'a fait l'Institut Tichulaire et comment on a progressé. On a développé cette plateforme de conférences internationales une en avril, en mai, en juin, en août, en septembre et on a atteint partout en Afrique, en Asie, en Amérique latine, on a tout un groupe de nouveaux mouvements qui nous ont rejoints en fait, qui ont rejoint cette chorale internationale et on aura encore plus de conférences à Internet qui vont s'en suivre avec ces nouvelles forces qui arrivent chaque jour, les nouvelles couches de résistance qui n'existaient pas avant. Donc, il y a une raison d'être optimiste. Nous sommes dans un processus de créer, de coaliser un nouveau mouvement international qui peut catalyser cette renaissance. Et donc, et je suis tout à fait d'accord avec Denise, c'est un moment dangereux. Il n'y a pas de garantie du tout que nous réussirons ou que l'espèce humaine même va continuer à exister, mais je suis tout profondément optimiste et en accord avec Leibniz pour dire que tous les grands dangers permettent de révéler des forces pour le bien encore plus grandes puisque c'est de la manière dont l'univers lui-même a été créé. Et donc, avec cet état d'esprit, nous soyons des anges, des anges guerriers, warrior angels, des anges guerriers. Et comme disait Schiller dans les lettres sur l'éducation et éthique, Athéna est venue sur Haine. Son premier acte était un acte de guerre, la guerre pour la raison et était armé avec l'arme de la raison. C'est ça, les guerriers, les anges guerriers, c'est armé de raison. C'est ça, la nouvelle renaissance et on le sent déjà venir comme les processus qu'on a réunis autour du monde qui attendent ça de manière criante. Et ça, c'est notre source d'inspiration pour créer cette nouvelle renaissance. Merci. Jacques Cheminade, pour conclure. Je dirais, dans ce même sens, assimilez tout ce qui a été dit. Débattez-en à l'intérieur de vous-même parce que c'est ce qu'il y a de plus concret. Je sais qu'en France, on a la tendance à juger qu'il y a un domaine du concret et un domaine du personnel. Eh bien, cela est absolument concret et déterminant pour ce qui se passe en France, tout ce qui a été discuté ce matin. Alors, de ce point de vue, vous avez entendu parler de l'Institut Schiller. L'Institut Schiller, c'est le cœur. C'est une sorte de cœur de différentes cultures, de différentes modes de civilisation dans le monde qui s'efforcent de chanter ensemble pour donner un futur. La France est un chanteur, mais on doit retrouver cette idée que nous sommes un chanteur déterminant. Nous ne sommes pas là pour simplement suivre le mouvement ou nous adapter. Nous devons être un chanteur déterminant qui intervienne même dans les affaires d'autres pays du monde. Nous devons, par exemple, pouvoir accueillir Julien Assange. C'est un défi que je jette. Mais, surtout, nous devons nous battre pour la réhabilitation de Lyndon Larouche. Et je veux le dire d'un point de vue français, et d'un point de vue américain, et d'un point de vue citoyen du monde. Parce que c'est ouvrir la porte à une discussion qui a été mise en prison, qui a été jetée dans un cachot. Et il faut l'ouvrir et redonner liberté à cela qui contribuera à donner liberté à ce que peut faire la France dans le monde. Maintenant, sur la France, évidemment, nous aurons une discussion de différentes questions comme l'a dit Johanna Claire cet après-midi. et demain, demain matin, pour ceux qui sont nos adhérents et pour ceux qui, j'espère, vont adhérer. Car c'est le moment d'adhérer à ce que nous faisons si on pense qu'on va mettre en accord ces convictions les plus profondes avec ces actes. Donc, je vous attends cet après-midi et je vous attends demain matin. Rendez-vous donc à tout le monde à 14h cet après-midi pour la table ronde autour du thème Réparer, Reconstruire, Refonder, Créer en 5 millions d'emplois productifs. Je vous rappelle que nous aurons quatre économistes autour de la table avec Jacques Cheminade et nos deux modérateurs. vous pouvez et on vous y invite très fortement donc commander notre feuille de route les livrets de notre feuille de route contribuer également à notre action qui consiste à les envoyer aux élus de France et par rapport aussi à tout ce qui a été dit sur ces milieux financiers qui essaient entre guillemets de se recycler dans une version complètement dévoyée de l'écologie et surtout du malthusianisme. Voilà, je vous conseille notre dossier spécial, le dossier spécial de Solidarité et Progrès, le New Deal Vert, sortir du piège de la finance verte et donc vous avez, si vous le commandez, vous recevrez aussi gratuitement notre feuille de route. Donc notez bien 14h cet après-midi, préparez vos questions et donc on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous et à toutes. Merci. 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 Merci.